Les Ivoiriens également. Tout cela montre qu'on doit croire à cette expertise sénégalaise. Quand on parle de la RTS, on pense toujours service public, institution, président Macky Sall, État du Sénégal. Mais si l'État du Sénégal ne montre pas ce qu'il fait à travers la chaîne publique, où est-ce qu'il va le faire ? Maintenant, l'autre débat sur le traitement de l'information et sur toutes ces voix qui devraient retentir à travers l'audiovisuel public sénégalais, je dis là, ma foi, je pense qu'un jour ou l'autre, on va arriver à le résoudre définitivement et montrer que le public, c'est notre raison d'être, qu'on soit pour ou contre un régime ou pas, qu'on soit du nord ou du sud, qu'on soit musulman ou catholique, c'est la chaîne de la diversité qui partent des langues et qui rassemblent le Sénégal dans sa diversité. Et c'est ça qui fait que nous sommes fiers tous d'être agents de la RTS et d'être au service du public. Une dernière question. Jusqu'où ira encore la RTS ? Ah oui, il faut aller encore plus loin, très loin. Parce que nous, nous avons hérité du savoir-faire, peut-être même du savoir-être des anciens managers, je les cite tous les jours, Amadou Maïloum, les réalisateurs Badar Aguir, Mamoudou Bal, Boubacar Ba, je me rappelle quand j'étais novice dans ce métier, Michel Diouf de la radio, Abdou Rahman Koïta, M'achallah, un monument, Abdou Rahman, Abdou Rahman, Abdoulaye Bari, Tidiane Bari, Tidiane Bari, Elisabeth Gyaï, Sohna Dien, Mbate, Miel Baro, Maïl Mounandir, qui a été passé par là, et tant d'autres, Céine Abou Diop, François-Xavier Tchou, M'achallah, de la radio, Arjman Krabou, qui est devenu administrateur civil, c'est le Sénégal qui est riche de ses ressources humaines. Et quand le capital humain est mis en priorité au-devant, je pense que dans tous les corps de métier, on doit pouvoir atteindre les sommets. Je pense que la RTS aujourd'hui, comme l'a dit le DG, le travail vient de commencer. Il faut être à la hauteur de l'investissement. On est sur la 4K, on est sur Ultra HD, on n'a pas de très belles images. On doit être les meilleurs et faire en sorte que tous les aménagements prévus après, pour les générations futures, parce qu'on sera dans l'ère de l'électrique, les voitures, parce qu'on a même des prises électriques, pour le futur, faire en sorte que la réalisation, la production, le journal, tous les programmes de la RTS soient à la hauteur des attentes du peuple sénégalais. Parce que c'est le peuple sénégalais qui est maire justement de cette maison. Cette maison appartient au Sénégal.